salut steve donc j'espère que tu vas bien entendre tout ce que je vais expliquer sur cette vidéo donc c'est un truc tout simple c'est absolument pas pour te faire changer la méthode au contraire c'est pour on va dire peaufiner tout le boulot que tu as déjà fait avec la cible et l'arceau en fait le problème de moon c'est que elle a un peu focalisé sur ta main et sur toi étant donné que la récompense finalement venait de ton beeper donc comme tu vas changer la boîte tu vas du coup pouvoir on va dire peaufiner sa vitesse sa mise en avant et le fait qu'elle va aller tout droit et chercher la zone où toi tu as décidé qu'elle va toucher donc toucher si j'ai bien compris ça va être le mot que tu vas apprendre moi je dis run toucher c'est super surtout si tu as commencé avec ce mot le principal c'est surtout que toi tu définisses la zone où tu veux qu'elle tape voilà donc je te conseille comme toi apparemment on te l'avait déjà dit puis tu l'as compris c'est de la faire toucher le plus bas possible afin qu'en concours même si elle le fasse plus haut la zone soit quand même bonne moi dans les débuts de la planche avec nex c'était systématiquement la récompense que dans la dernière partie basse uniquement là où il y a les bouts de scotch tout en bas alors si des fois tu viens à bipper alors que c'est plus haut c'est pas grave c'est pas parce que tu vas mal le faire une fois ou deux que ça va foutre en l'air le boulot ça c'est pas un souci le truc c'est que il va aussi falloir que tu ne la récompenses que par la boîte et non pas par la voix c'est à dire que elle fait quelque chose de bien tu bip elle va avoir la récompense et si elle faute tu dis rien tu la laisse faire et elle recommence ça c'est très important et la deuxième chose hyper importante c'est que là tu vas travailler pas longtemps et c'est juste une fois deux fois trois fois tu vas travailler toi en n'étant pas à côté de la planche ça c'est super important pour qu'elle casse un peu cette habitude qu'elle a pris de tout le temps te regarder tout le temps te suivre et se connecter à toi donc là tu vois moi par exemple je suis derrière la caméra et donc ça ça va être important pour toi de rester sur place sans bouger assez loin pour qu'elle comprenne qu'il faut aller chercher son touche peu importe la situation allez on va commencer juste tu sais juste de la motiver faire comprendre qu'il faut monter sur la planche soit avec un mouvement ou un petit mot ou une motivation peu importe voilà tout simplement donc tu fais bip et le chien va chercher la friandise donc moi d'un signe de bras je lui montre qu'il faut monter jusqu'en haut sans rien dire et je lui dis l'ordre voilà elle le fait bien elle a la récompense donc tu vois juste avant elle a sauté la dernière zone la dernière le dernier mince échelon je sais pas comment dire donc j'ai pas récompensé d'elle-même elle remonte parce qu'elle a compris que c'est pas ce que je recherchais et toi tu restes tranquille là où tu es tu te prends une chaise un apéro j'en sais rien et tu fais juste voir qu'il faut qu'elle monte c'est parce que je recherchais mais bon prenne la dernière patte était bonne voilà alors si tu vois comme une au bout d'un moment perd en motivation ou en vitesse ou des choses comme ça surtout tu n'insistes pas tu fais vraiment des toutes petites séances de 2-3 minutes top chrono avant de faire des séances de 5 minutes ça c'est super important plus tu vas faire des petites séances et surtout tiens j'ai oublié oui récompensé au bout de 2-3 minutes ça va vraiment lui permettre de garder cette motivation cette vitesse et tout ça important ne place pas la boîte trop près de la descente pour que d'elle même elle comprenne qu'il faut vraiment envoyer et pas stopper de suite après la descente une fois que tu l'auras fait deux trois fois à chaque fois dès je te dis des toutes petites sessions toi tu vas tout simplement changer de côté de la planche et te mettre à d'autres endroits plus en avant plus en arrière sans bouger toujours sans bouger ça ça va être vraiment le point principal voilà c'est parce que je recherche on dit rien montre voilà et donc ça ça va juste pouvoir te permettre de peaufiner tout le boulot que tu as déjà fait étant donné que moon a déjà compris qu'il faut y aller et là toi ça va te permettre de lui faire comprendre qu'il faut toucher la dernière base plutôt que sauter peu importe la patte alors tu peux même aller plus loin en sélectionnant la patin ce qu'elle faisait une ex au début mais comme après elle a fait de mieux en mieux j'ai comment dire j'ai été beaucoup moins insistante dans la demande voilà donc là c'est tout pour aujourd'hui pour elle la balle la balle next la balle la balle tu vas voir que déjà moon elle va comprendre la mise en avant et ça va vraiment venir en plus de tout ce que toi tu as fait et jusqu'à ton prochain concours donc si j'ai bien compris c'est vieux le long essaye vraiment absolument de pas lui faire faire la passerelle au club et si tu veux travailler ta zone au club tu prends ta planche et tu lui mets soit un truc plus bas comme tu as fait l'autre jour avec la longueur ou alors tu la poses directement sur la table sur la table la plus basse et pour qu'elle fasse exactement ce que je viens de te montrer par rapport à l'ex tout simplement pour que elle comprenne qu'il faut juste dérouler et taper là où toi tu l'as décidé et franchement si tu fais ça pendant 15 jours je pense que après éventuellement pour le stage de grec tu pourras déjà enchaîner mais ça c'est vraiment à voir comment elle va se comporter au fur et à mesure où tu vas augmenter l'angle et la descente voilà bah écoute à très vite ciao ciao Sous-titrage ST' 501